On repasse bien sûr au chapitre guerre, la guerre en Ukraine et cette prise de parole qui est forcément très attendue ce soir. Ce sera à 20h à vivre sur CNews et sur Europe 1. Le président Macron qui va se consacrer à ce chapitre sur cette crise en Ukraine. Pas de déclaration de candidats, ce n'est pas à l'ordre du jour. La guerre qui s'intensifie dans l'est du pays. Les troupes aéroportées russes sont débarquées dans la ville de Kharkiv, fait attaquer un hôpital local. Ça s'est passé la nuit dernière. On va faire le point justement avec Sybille Delettre. Il n'a pas résisté aux bombardements. Une partie de l'hôtel de police de Kharkiv s'est effondrée. Au sol, des pompiers impuissants tentent d'éteindre le feu qui s'est déclenché. Depuis hier, c'est une pluie de missiles qui s'abat sur la ville. Des bombardements incessants, de jour comme de nuit. Des troupes aéroportées russes ont aussi débarqué à l'aube. Elles évoluent désormais à pied. Terrés chez eux, les habitants sont en alerte. Hier soir, vers 23h, on a entendu des bruits de raies d'aérienne juste au-dessus de notre immeuble. Et bon, ça continuait jusqu'à minimum 1h-2h du matin. Donc voilà, c'était les avions de chasse qui ont fait peur. Donc on n'a quasiment pas dormi. On a réussi à dormir de 4h à 6h de ce matin. Donc on est un peu épuisés physiquement, si vous voulez, sans sommeil. Kharkiv, deuxième ville d'Ukraine, est un lieu stratégique. Après la prise de Kherson au sud, elle permettrait aux militaires russes de contrôler une grande partie de l'est du pays. On est toujours dans cette édition spéciale avec Jean-Claude Dacier, avec Régis Le Saumier, avec Julien Drey, avec Sergei Girneuf qui est ex-officier supérieur du KGB. Sergei Girneuf, est-ce que l'on entre dans une toute nouvelle séquence concernant ces offensives ou pas ? – Pas forcément. Pas forcément, je suis d'accord avec vous. En fait, le truc, c'est que vous avez raison de dire ça, avec les yeux d'un reporter de guerre. – Vous parlez à Régis Le Saumier, je précise, pour les auditeurs d'Europe 1. – Mais le problème, c'est que les gens qui vous écoutent, ils n'ont pas votre regard. Et c'est ça qui est difficile dans les médias, c'est que vous apportez un regard qui est un peu froid, un peu technique, et les gens regardent les images. – Les images de chaos, de désolation. – Et réagissent à l'émotion. – Mais en tant que journaliste, on est là pour interpréter ces images, et quand on peut apporter notre expérience, dans différents domaines, d'ailleurs le vôtre étant évidemment aussi très intéressant. – Tout en sachant qu'il y a quand même, la chose la plus importante, c'est que la guerre, elle est là quand même. – Bien sûr. – Après, sur le même ordre d'idées, c'est ce que je disais depuis toujours, une guerre, ce n'est pas 120 000 hommes qui vont conquérir un pays de 45 millions d'habitants, et qui ne vont pas conquérir ce pays en 7 jours. Donc ça, ça ne va pas se passer comme ça. De toute façon, c'est parti à long terme, parce qu'en plus, ce qu'on regarde actuellement, c'est qu'il n'y a pas de front. Donc en fait, il y a des avancées dans des directions ponctuelles. On encercle certains points. À la limite, on peut nommer 6 grandes villes, ou moyennes villes, ou on peut nommer 3 grandes directions. À Kiev, il ne s'est passé rien aujourd'hui. Donc là, je suis d'accord avec vous. Donc on est dans l'expectative, on ne sait pas l'interpréter. – Mais les deux implantations, soit il manque de corps aberrant, parce qu'ils n'ont pas préparé une avancée aussi rapide, soit c'est une guerre d'usure, parce qu'ils savent de toute façon que les Ukrainiens n'ont pas d'avions, n'ont pas de missiles, ils ne risquent rien, ils peuvent rester plusieurs jours avec cette colonne. S'ils savaient qu'ils avaient des missiles et des avions, ils n'auraient pas fait ça. Donc c'est une guerre d'usure, et je suis d'accord avec vous, rentrer dans Kiev, ça ne sert à rien, puisque c'est une énorme ville, dans laquelle chaque maison, chaque appartement devient un point de défense. – Je viendrai du Parti Socialiste, en Ukraine, il faut s'attendre à une évolution à la syrienne, avec des combats urbains longs et dévastateurs, vous n'achetez pas ce scénario. – Non, je n'achetez pas ce scénario pour l'instant, après les choses c'est ça, le caractère inextricable, c'est qu'à un moment donné on passe à autre chose, et on peut y passer, c'est vrai, mais pour l'instant ce n'est pas ça, et je suis d'accord avec ce que vous dites. Je pense qu'on est dans une pression, parce que l'objectif de M. Poutine, ce n'est pas d'annexer l'Ukraine et de l'occuper durablement. – Sinon il faut plus d'hommes. – Et par ailleurs je pense qu'il ne le pourra pas, et ils ont l'expérience de l'Afghanistan par ailleurs, il l'a lui-même, parce qu'il a été officier du KGB, il sait ce qui s'est passé. L'objectif c'est, c'est pour ça que la politique doit reprendre le camp, c'est de comprendre les demandes qui sont sur la table, de voir celles sur lesquelles on peut négocier, celles qui ne sont pas négociables et pas acceptables. C'est pour ça que la politique doit reprendre les commandes, et il faut que l'Europe joue leur rôle de médiateur politique. Parce que sinon, effectivement… – On peut le faire sans les Américains, c'est votre message ? – Je pense qu'il faut le faire sans les Américains, parce que, excusez-moi, les Américains pour l'instant ils nous regardent, nous enlisaient dans une histoire, et ils ne s'en mêlent pas, alors que c'est eux qui ont déclenché les choses. – Ils n'ont rien fait pendant une semaine. – Parce que les Américains, c'est eux, et celui qui a déclenché les hostilités, c'est M. Obama. Parce qu'on devait proposer une solution d'un nouveau système de défense, ce n'a pas été fait, et on a poussé un certain nombre de pays à accueillir les bases de l'OTAN. Et donc, effectivement, on a créé les conditions de ce qui est en train de passer. – 14 pays de l'ex-empire soviétique ont rejoint l'OTAN. Ça laisse quelques traces politiques à l'évidence. – Allez, on se retrouve dans un instant. – Mais en même temps, je ne pense pas qu'on n'amène pas 150 000 hommes aux frontières pour les faire repartir ce week-end. – L'édition spéciale qui revient dans un instant. Messieurs, je sais que vous êtes pressés de parler. Une courte pause, on se retrouve juste après sur CNews et sur Europe. – Sous-titrage Société Radio-Canada